Je voudrais présenter toutes mes excuses au pasteur Mike Kalambay, parce qu'avant d'être le père de mes enfants, quand je me suis redonnée au Seigneur, je me suis rendue compte que qui suis-je pour juger son serviteur ? Qui suis-je pour juger ses serviteurs ? Dieu fait grâce à qui il veut. Peu importe leur comportement, peu importe ce qu'ils font, Dieu fait grâce à qui il veut. Je peux présenter mes excuses. Deuxièmement, j'aimerais vraiment demander pardon publiquement à mes parents, à ma maman, Maman Vivine Chibasu, et à mon père, le pasteur Christophe Chibasu. Mes parents, ils n'étaient pour rien. On sait qu'il s'agissait de mes sorties médiatiques, mais ils ont été lapidés publiquement à cause de ma démonstration de manque d'éducation. Je n'ai pas dit qu'il s'agissait de mon comportement. À mes parents, je demande pardon sincèrement. À mon père, je demande pardon sincèrement. À ma maman, pour me dire, ainsi que pour mon comportement. Je demande publiquement pardon. Je pense que c'est très important de revenir sur les réseaux sociaux et le faire, parce que c'est sur les réseaux sociaux que j'ai fait des déclarations qui ne les ont pas honorées. Et à eux, je demande pardon. Troisièmement, à ma maman, Monique, et à mon papa, Joseph, mes beaux-parents, je demande aussi pardon. Ils n'ont jamais été méchants. Ils n'ont jamais été difficiles. Ce sont des personnes qui m'ont accueillie dès le premier jour. Ils m'ont acceptée. Ils m'ont aimée comme si j'étais la leur. Et ils n'ont pas mérité non plus les insultes qui ont surgi à cause de mes sorties médiatiques. Et c'est comme ça que j'aimerais aussi présenter toutes mes excuses. Vraiment demander pardon à ma belle-famille entière, mais particulièrement à mes beaux-parents, maman Monique et papa Joseph. Vous n'avez pas mérité ça. Vous n'avez pas mérité mes dires. Vous n'avez pas mérité mon comportement. Et je demande pardon. Wow! Vous avez tous entendu le pardon demandé par Péniel. Commencé par ses parents, son papa et sa maman, Wivine et Christophe Chibasu. Ensuite, à ses beaux-parents, maman Monique et papa Joseph, les parents du pasteur Mike Calambay. Ça, c'était en 2022 que Péniel a reconnu qu'il y a eu beaucoup de mauvais comportements, peut-être des débordements dans ses paroles. Après ça, Péniel était passée sur les réseaux sociaux encore. Elle avait parlé, elle avait dit comment elle ne se sentait pas bien, qu'elle a eu des crises. Elle était dépressive. Ça, c'était quand elle faisait son témoignage. Si vous tapez Péniel, sur ses vidéos, son témoignage est là. Elle a dit qu'elle en a souffert, qu'elle souffrait encore, qu'elle prenait des médicaments. Nous sommes tous conscients. On avait beaucoup de compassion pour Péniel. On suivait à la lettre, on se dit la pauvre. En tout cas, on lui a souhaité de bons rétablissements. Elle s'était bien rétablie, Péniel. Péniel s'est rétablie. Elle a même fait une émission. J'avais beaucoup aimé son émission. Son invité, c'était sa maman. Elle a invité sa maman. Elles ont fait une émission. C'était sage, c'était bien. Moi, je me suis dit, voilà, c'est une fille intelligente. C'est un bon départ. Elle va utiliser sa notoriété parce que Péniel est connue. Péniel est suivie. Péniel a une association. Péniel est courageuse. Péniel est partie jusqu'à Goma et tout ça. Elle est entreprenante. Péniel avait fait une société de sous-vêtements. Elle avait été critiquée, bien sûr. On l'avait critiquée. Pourquoi elle a fait une société de sous-vêtements ? Elle s'est exposée sur Instagram et tout ça. Elle a essayé de vendre. C'est quelqu'un qui s'est bat, qui a des initiatives. Donc, pour nous, elle s'était calmée. On s'est dit, bon, c'est une déchirure des couples. Ils sont célèbres. Ça passe pas inaperçu. Elle a eu des fautes, des torts. Bon, elle était aussi mal encadrée. Vous savez que les gens profitent toujours pour venir t'enfoncer, te faire faire des bêtises. Elle a ce qu'il a avec des grandes personnes qui ne l'avaient peut-être pas bien conseillée. Elle est allée jusqu'à être publiée. On l'a publiée sur les réseaux sociaux, en pleine relation intime avec un homme-là. Apparemment, c'était en Afrique du Sud. Le monsieur a balancé ça sur les réseaux sociaux. Elle était vraiment indignée déjà elle-même. Mais comme elle est courageuse, Péniel, elle s'assume. Péniel, c'est pas une hypocrite, non. Péniel, c'est pas une hypocrite. Elle a bien dit que c'est moi sur la vidéo et puis alors. C'est moi sur la vidéo. Elle a même expliqué c'était où et tout ça. On a tous vu les déclarations de Péniel. Mais après ça, Péniel avait demandé pardon. Bon, on a dit c'est bien. Elle a demandé pardon. Elle s'est ressaisie. Elle est jeune. Bon, on lui pardonne. Elle continue sa vie tranquille. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas. Péniel est encore revenu. Péniel est revenu. Elle dit ceci. Déjà la semaine passée, elle a dit que, en fait, elle, Péniel, elle était deuxième femme. Elle était deuxième femme que le pasteur Michael Ambay, en fait, il avait doté une autre fille. Après, il est venu l'épouser et tout et tout. Ah, Péniel. Quand moi j'ai vu ça, j'ai dit non. Moi, je ne vais pas faire l'émission sur ça. Péniel, elle dit des choses après. Demain, elle va demander pardon. Non, elle a dit ça vraiment. Elle est passée sur une émission directe avec un célèbre influenceur congolais. Elle a dit que non. Elle, elle était deuxième femme. Ah, Péniel. Ça, c'est quoi encore? Elle a dit ça pourquoi? Parce que, apparemment, le pasteur Mike lui prive des enfants. Mais quand on revient en arrière, Péniel, quand elle, on ne sait pas si on va dire qu'elle piquait ses crises, quand elle était fâchée. Elle ne piquait pas des crises, elle était fâchée. quand elle parlait des pasteurs Mike, elle avait sorti ses paroles, ses messages. Tout ça, c'est sur ses comptes. Parce que parfois, elle efface. Mais vous savez que TikTok, quand tu fais quelque chose, les gens volent, ils font avec des émissions. Toi, tu vas effacer, mais ces émissions-là vont rester. Donc, elle a écrit ça. Oh, comme on est en train de tout casser, la plus grande victime dans l'histoire de Mike, c'est Madame Eunice O'Lang. Cette pauvre dame a tellement, tellement subi aussi à cause de lui. Pour m'épouser, mes parents, qui savaient que Mike était fiancé à Eunice, ont exigé qu'il rentre chez Maman O'Lang et qu'il mette fin à sa relation avec Eunice avant de venir me marier. Mike, sachant qu'il n'avait pas des raisons valables à présenter, notez bien, c'est Eunice qui a financé la carrière de Mike. Le concert de Mega, célébration That put Mike on the map. Vous savez qu'elle est anglophone, elle parle beaucoup anglais. Donc, c'était l'une, c'était l'une des plus grands sponsors. Donc, Eunice avait sponsorisé Mike, c'est comme si elle dit que c'est Eunice qui a fait que Mike soit connu, soit célèbre et tout ça. En tout cas, son concert, c'était une grosse réussite. C'est très possible parce que Eunice O'Lang qui, en tout cas, du vivant de leur maman, elle s'était très riche. Elle avait l'argent, elle avait les moyens. Elle avait même vêtue, imaginé. On ferme la parenthèse. Elle écrit, bref, Mike a sollicité le pasteur Moïse Mbillé pour aller mentir que Eunice a trompé Mike avec lui. Et c'est ça la raison de leur rupture. Bapanzi et Sangomoko Mobimba pendant que la pauvre dame ne connaissait rien. Mike, bon, il y a ces photos, je ne peux pas lire la suite du message. Déjà dans ce message, elle a parlé du pasteur Moïse Mbillé qui était donc le complice de Mike pour sa séparation avec Eunice O'Lang. Donc, ça veut dire que c'est deux pasteurs qui ont menti, qui ont calomnié, on ne parle pas des chantres, on parle des pasteurs. Des pasteurs qui tiennent des grandes églises au Congo, que ce soit Mike, que ce soit pasteur Moïse Mbillé. À l'époque, ils étaient très proches. Ils avaient même fait un clip ensemble et tout. Ils étaient habillés de la même façon. Vraiment, c'était l'amour du Christ qui régnait. Ça veut dire déjà que dans cette déclaration, Mike, c'était un menteur. Mike, il avait une fiancée qui l'a aidée à réussir. Et Mike, comme il voulait d'elle, il a préféré trahir Eunice. Il a même utilisé un autre pasteur pour ridiculiser Eunice, dire que lui, il est sorti avec Eunice. Donc, ça veut dire déjà que le pasteur Moïse Mbillé, c'était un impidique. Donc, le pasteur Moïse Mbillé fait l'adultère. Donc, il sortait avec Eunice qui était la fiancée d'un autre pasteur. C'est très grave, ces écrits. C'est très grave. Mais c'est passé. C'est passé. Maintenant, c'est qui est scandaleux, eux, que le début de ce message dit que ses parents, à elle, Peignel, lui ont dit de se séparer avec Eunice avant de l'épouser. Mais les parents de Peignel sont des pasteurs. C'est ce qui est encore scandaleux. Maman Ouvine et Papa Christophe Chibas, c'est un couple pastoral. Donc, eux, ce sont des pasteurs qui vont dire à un pasteur que va quitter la fille d'un autre pasteur. Parce que Maman Olang, elle était aussi prédicatrice. Maman Olang. Donc, eux, ils n'ont aucune compassion. Ils s'en foutent. Ils voient seulement un frère qui est déjà fiancé à la fille d'une autre servante de Dieu. Ils vont lui dire, frère, comme toi tu veux notre enfant, va quitter d'abord l'enfant-là avant de venir épouser notre enfant. Maintenant, ces mariages-là, c'était un mariage qui était béni des dieux. C'était un mariage pour lequel on avait prié. C'était un mariage qui avait été décidé. Pourquoi? Accepté. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes dont on parle sont des pasteurs. Les pasteurs nous aident, nous, à prier pour nos mariages. Que ce soit Pasteur Moïse Mbier, Pasteur Mike, Pasteur Chibas, ou Christophe Chibas, ou le papa de Peignel. Ce sont des enseignants de la parole de Dieu qui, quand tu vas te marier, ils vont te dire, il faut prier pour ton mariage. Maintenant, le mariage de leur propre fille, ils n'avaient pas prié pour que Dieu leur dise que c'est un bon mariage ou pas. Donc, personne n'avait eu des révélations, personne n'avait prié, personne, donc, ils voyaient simplement que Mike, Mike, Mike va divorcer, va séparer Ennis pour venir épouser Peignel. C'était dans quel intérêt? Point d'interrogation. Ça veut dire que les parents de Peignel même n'avaient pas la sagesse. Si on se fie à ce message, c'est que les parents de Peignel n'étaient pas sages pour qu'ils fassent un truc comme ça. Et en plus, elle, Peignel, elle était au courant que Pasteur Moïse Mbier et Pasteur Mike ont menti. Ils ont composé Ennis. Ça veut dire que elle, elle s'est mariée consciemment à un homme qu'elle sait que c'est un menteur. Elle savait que Mike, Ennis l'a financé, a tout fait et maintenant, il vient la calomnier comme ça. Elle, elle était enfant de Pasteur. Peignel ici ne connaît pas la vie. Peignel ici n'a pas fait la vie. C'était une fille de la maison. Donc, elle était consciente que le monsieur ici avec qui moi je veux me marier peut mentir comme ça, inventer un truc comme ça pour son ex-fiancé. Mais malgré tout ça, elle s'est mariée à Mike. Ah, vraiment. on passe au deuxième message de Peignel. Tout ça là, c'est le passé, non? Ils se sont mariés. Quand ils se sont mariés, ils ont eu leurs problèmes. On a publié Peignel. Les gens ont profité. Les gens ont publié Peignel. Les gens qui n'aiment pas Peignel l'ont insulté, l'ont publié, sirène, comme s'ils ont insulté Peignel. Ce n'est pas grave. C'est la maman des enfants de Mike. Peignel avait fait beaucoup de vidéos et tout ça. Bon. Après ces déclarations qu'elle a dit à l'étant de dépression, moi, je peux dire que peut-être c'était la dépression qui faisait que Peignel faisait beaucoup de vidéos. Après, elle s'est ressaisie. Comme elle est cachée, elle est vraie, Peignel avait demandé pardon. Ah, pardonnez Peignel. Peignel est son mari. L'État a dit que Mike prenne les enfants. Pour quelle que soit la raison, on avait attribué les enfants à Mike. Mike a pris les enfants et les rentrer avec à Kinshasa. Il avait filmé ses enfants même à l'aéroport. Ça, c'est un message du 27 juillet 2022. C'est la réponse de Mike à Peignel. Peignel qui avait mis ça sur les réseaux sociaux. Elle a déjà enlevé. Et ça, c'est une chaîne qui avait capturé, qui avait fait l'émission. On a cherché, on a trouvé. Peignel a écrit. Mike répond à Peignel. Bonjour Peignel. Je viens de voir ton message. Effectivement, je suis sorti avec eux. Eux, là, c'est les enfants. comme il était question lors de notre dernière audience à la cour, je n'ai pas besoin de ton approbation pour cela. T'informer, oui, mais pas ton approbation. Le pasteur est très clair. Il n'a pas besoin de sa permission qu'elle valide la sortie. Non, 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 non. Il a le droit de l'informer. Penses-tu que j'ai besoin de ton approbation pour faire ce qui est bien et juste pour mes enfants? Il a posé la question. Pour ton information, ils vont bien. et on vient d'atterrir à Kinshasa avec Échopien. Ce message a été écrit le 27 juillet à 8h26. En tout cas, c'était 8h26 sur le portable des Peignels. Ce Peignels a fait la capture d'écran. Si ta crainte est que tu ne verras pas les enfants à Kinshasa, comme tu l'as dit à la cour, détrompe-toi car je n'ai aucune intention de te séparer des enfants. Tu sais comment faire pour entrer en contact avec eux? C'est libre pendant qu'ils sont encore... Ah, il y a vraiment capture d'écran. Une fois commencé, ça précipitera. En tout cas, je ne peux pas inventer le message. Le message, c'est une capture d'écran, de TikTok. Il y a plein d'écrits. Donc, on s'arrête à c'est libre. Tu sais comment faire pour entrer en contact avec eux. C'est libre. Bon, on continue. Pour ton information, ils vont très bien qu'ils ne l'ont pas été avec toi. Ils ont enfin le bonheur de vivre chez eux, sous leur toit, chose qu'ils n'ont pas connue pendant quatre ans. Je pense qu'ils sont heureux dans leur esprit et réalisent qu'ils ont finalement rompu avec cette malédiction de vivre sous-logés dans des maisons ça et là des amis. Coco, Noko, Tata Moisi. C'est ce qu'il veut dire grand-père, oncle et tante paternelle. Donc, ça veut dire qu'il partait aussi dans la famille de Mike, si on comprend bien Tata Moisi. C'est Tata Moisi de Peignel ou c'est Tata Moisi de ses enfants, il n'a pas précisé. Bref, le pasteur est en train de lui dire que les enfants sont bien, ils ne vont plus érir ça et là. Ils vont vivre chez lui, c'est sous un seul toit. On continue. Même dans même dans ta folie, le pasteur a dit qu'elle est folle. Ça, c'est Mike Alamba qui écrit à Peignel. Même dans ta folie, tu penses qu'ils peuvent être avec moi et en train de te manquer toi. Donc, le pasteur nous dit que Peignel est folle. Il ne nous dit pas, il disait à Peignel elle-même. Il lui dit dans son propre message, il est en train de lui écrire. Même dans ta folie, tu penses qu'ils peuvent être avec moi et être en train de te manquer toi. Parlons du traumatisme, je ne les ai jamais traumatisés par contre. Il faut voir comment ils sont épanouis depuis ce peu de temps qu'ils sont avec moi. Le gros du traumatisme, ils l'auront quand ils auront vu leur soi-disant maman nue dans les réseaux sociaux en train de se faire prendre comme une chienne. Ça sera leur vrai traumatisme. Je t'ai promis que je n'allais faire aucune obstruction à ton contact avec les enfants. Mais comme tu veux mettre ton impolitesse en avant et vouloir te jouer de moi, tu attendras le numéro que je t'aurai communiqué incessamment auquel entrer en contact avec eux par ligne normale et tu n'appelleras plus jamais mon téléphone comme moi qui ne t'appelle jamais. Sinon, tu payeras de temps en temps les billets d'avion pour venir. en tout cas, vous voyez bien que c'est une capture d'écran, c'est une tiktok, on ne peut pas lire la suite. Mais vous voyez bien que dans le message ici que le pasteur Mike est en train d'écrire à Pénière, il est clair. On peut conclure qu'il lui dit qu'il ne va pas lui refuser les enfants, qu'elle pourra venir les visiter comme elle veut à Kinshasa. Donc elle doit payer ses billets d'avion, elle-même avec son argent pour venir voir ses enfants parce que lui, il habite à Kinshasa. officiellement, il dit que les enfants ne seront pas traumatisés de ne pas vivre avec Pénière. Mais les enfants seront traumatisés quand ils vont voir la vidéo de leur maman sur les réseaux sociaux être prise comme une chienne. C'est cette vidéo-là qu'on avait publiée Pénière. Elle-même, elle était passée pour dire que c'est elle. Elle a dit que c'est elle, elle s'en fout. C'est elle. Elle avait bu ou quoi, quoi, quoi là-bas. Elle avait déjà demandé pardon. Mais le pasteur a fait allusion à ça dans leur message privé. Mais c'est elle qui a pris le message ici qui a mis ça sur les réseaux sociaux. Ça, c'était entre discussions des couples, des parents, des enfants qui sont déjà fâchés, ils ne s'entendent plus. Mais elle avait fait le choix à l'époque de mettre ça sur les réseaux sociaux parce que ça l'avait énervé. On peut comprendre. Donc, ça, c'était le message qui s'était en train de se faire le 27 juillet 2022 quand les pasteurs étaient rentrés à Kinshasa avec les enfants. Donc, après toute cette période, Pénière s'était calmée. Franchement, Pénière s'était calmée. Elle a recommencé à faire sa vie sur les réseaux sociaux. Elle s'est soignée. C'est qu'elle était venue nous dire qu'elle souffrait des frustrations, qu'elle était déprimée et tout et tout. C'est peut-être pour ça que le pasteur Mike a dit qu'elle est folle. Il a dit « dans ta folie ». Donc, le pasteur Mike a considéré Pénière comme folle. Alors, lui, en tant que pasteur, s'il a considéré Pénière folle, il peut comprendre que les déclarations de Pénière ne sont pas fondées. Donc, parfois, elle pique peut-être des crises, des colères ou des choses comme ça. Donc, je crois qu'il ne doit pas beaucoup lui en vouloir. Bon, ça, c'était un petit brossage, une petite révision sur leur parcours, leur mésentente sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pourquoi nous sommes là ? Parce que Pénière, la semaine passée, elle est passée sur les réseaux sociaux, comme je vous ai dit. Elle a dit qu'elle était deuxième femme. Mais par conséquent, elle n'a pas parlé d'Eunice. Eunice au langue, non. Elle n'a pas parlé d'Eunice. Elle a parlé d'une autre fille. Elle a dit que Pasteur Mike avait doté cette fille-là. Et puis, il est venu l'épouser. Alors, cette information, Pénière l'avait avant de se marier ou elle a su ça quand on l'a déjà épousée ? Parce qu'avant de se marier, elle savait qu'il était avec Eunice au langue. Et que Pasteur Moïse billet, ils ont fait le business, le cop. Ils se sont convenus pour salir Eunice au langue et qu'on la quitte. Ça, elle savait avant de se marier. Maintenant, pour la fille-là qu'on avait déjà dotée, elle le savait aussi. Elle s'est quand même mariée avec le pasteur Mike. Bon, elle, quand elle apprenait tout ça, elle disait à ses parents ou pas. Parce que ses parents sont des pasteurs. Ils sont des hommes des dieux. Donc, eux, ils savaient tout ça sur Mike. Ils ont laissé leur fille aller se marier avec Mike Calambay. Pourquoi ils étaient vraiment acharnés et obstinés comme ça que Péniel doit seulement s'y marier avec Mike malgré tout ce qu'ils savaient sur lui? C'est très étrange quand même. C'est très étrange pour des serviteurs des dieux. Ça veut dire que franchement, on doit faire attention. Aujourd'hui, Péniel, elle a écrit ça sur ses réseaux. Pasteur Mike, devrions-nous parler de la foi où nous étions à Lubumbashi? Où tu voulais laisser? Kofi? Alors, elle a dit Kofi. Est-ce que c'est Kofi Olomide? Il faut savoir que Kofi, c'est un nom populaire. Le Kofi que nous, on connaît au Congo démocratique, c'est Kofi Olomide. Mais elle n'a pas dit Kofi Olomide. Donc, on peut aussi lui épargner ça. Le nom de Kofi, c'est un nom populaire en Afrique de l'Ouest. Mais, elle a dit quand tu voulais laisser Kofi coucher avec moi parce qu'il te l'a demandé. Donc, Kofi Olomide. Nous, on parle de Kofi Olomide. Elle n'a pas dit Olomide, mais nous, on a ajouté Olomide. Donc, Kofi Olomide avait demandé à Pasteur Mike, sa femme, son épouse, que passe-moi ta femme, je vais me mettre en couple avec elle, je vais profiter à biser de ta femme. et lui, il a accepté. Je répète, Mike Kalambay, Pasteur Mike, devions-nous parler de la fois où nous étions à Lubumbashi, où tu voulais laisser Kofi coucher avec moi parce qu'il te l'a demandé? J'étais enceinte de ton fils et la seule raison pour laquelle cela ne s'est pas produit, c'est parce que j'ai menacé de te dénoncer à l'ambassade ou dans l'est où tu laissais. L'est, là, c'est à l'est du pays. Ça, c'est un autre problème. Donc, quand Kofi a demandé à Mike, Mike a accepté. Mike est venu dire à sa femme, Péniel, enceinte de son enfant, qu'elle va coucher avec Kofi Olomide. Heureusement que Péniel est intelligente, elle a refusé. Mais, quand elle a refusé, Mike n'a pas cru. Mike a commencé à insister. C'est quand Péniel lui a dit qu'elle va le dénoncer, à l'ambassade. Attention, Péniel est américaine. C'est une expatriée quand elle est au Congo. Vous savez bien que les étrangers, on ne joue pas avec n'importe comment. Ça peut être un problème d'État. Donc, quand elle lui a dit qu'elle va aller à l'ambassade, c'est quand Mike a eu peur, ils ont laissé tomber. Et lui, et Kofi Olomide, ils ont abandonné les dossiers, là. Ça, c'est un premier dossier. Quand on continue le message, elle dit où dans l'Est? Bon, il faut comprendre Péniel est anglophone, donc il ne faut pas tenir rigueur parfois des tournures. Ou dans l'Est, quand tu avais laissé le producteur que tu savais avait le sida, magresser sexuellement avant le concert. Il a attrapé mes seins et tu n'as rien fait. Rends-moi mes enfants pasteurs. Ça veut dire le concert, c'était le concert de Mike, je suppose, parce que Mike, il chante. Donc, Mike Péniel était parti à l'Est du Congo pour faire un concert. Et le producteur de Mike Kalambay, Mike Kalambay savait que ce producteur-là avait le sida. Mike Kalambay a laissé que le producteur touche la poitrine de sa femme, de sa femme, la maman de ses enfants. C'est un abus, quand on dit sexuel, ce n'est pas seulement la pénétration. Toucher déjà quelqu'un qui ne veut pas, c'est un abus. Donc, lui, il a laissé toucher sa poitrine, et lui, Mike, il savait que ce monsieur-là avait le sida. Quelle irresponsabilité, hein? C'est quoi ça, ce pasteur? Donc, lui, le pasteur Mike, il sait que le producteur a le sida. Il laisse toucher la poitrine de sa femme et lui-même, il sait que sa femme va rester sa femme. Ils vont continuer le mariage. C'est son épouse, c'est la maman de son enfant, de ses enfants. Donc, lui, il voulait que le producteur lui donne les sidas et puis, lui-même aussi, il aura les sidas ou quoi? C'est quel genre d'intelligence ça, même si on a dit? Comment il pouvait se comporter comme ça? Donc, lui, il a laissé, ce monsieur-là abusé de Péniel. Donc, Péniel, elle a suivi son mari Mike, Alubumbashi, il a exposé à Kofiolomide. Il ne s'est pas arrêté là. Il part à l'est du pays, il prend Péniel, il laisse que le producteur appuie la poitrine de sa femme comme il veut. Tout ça, pourquoi? Pour chanter, pour faire un concert, qui allait le rendre millionnaire ou quoi? Ce n'est pas possible quand même. En tout cas, elle, elle a dit qu'il a permis ça parce qu'elle est vraiment en colère. Elle a fini le message en disant, Mike, rends-moi mes enfants, pasteur, rends-moi mes enfants. Parce qu'à ce jour, le pasteur lui interdit peut-être de voir les enfants. En tout cas, elle n'a pas accès à ses enfants. Elle revient. Elle écrit encore. Votre pasteur escroc. Ich, maman, votre pasteur escroc. Donc, pasteur Mike, tu es un escroc. Ta femme, la maman de tes enfants, te connaît. Elle nous a dit que tu es un escroc. Elle a dit, votre pasteur escroc. Vous avez déjà vu des hommes escrocs? Alors, vous là, est-ce que vous, vous connaissez les escrocs? Lui, c'est un escroc. La maman de ses enfants le confirme. Vous avez déjà vu des hommes escrocs? Moi, oui. Hein? La vraie raison pour laquelle il m'est battée, c'est parce que j'ai refusé de me prostituer auprès de ses connaissances pour l'argent. Alors, il était obligé de sucer les bites tout seul. Wow, 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 dégâts. Ça, c'est même chaud. Il faisait quoi? Hein? Il faisait quoi? Non. On parle d'un serviteur de Dieu. On parle de qui? Donc, c'est ça qu'il fait. Les révélations ici sont très, très chaudes. Il était obligé de sucer les bites tout seul. Comme elle, elle refusait. Lui-même, il le faisait. Maintenant, je me demande. Il faisait ça devant elle? Il faisait ça. Donc, elle, quand elle refusait, elle sortait de la chambre ou du bureau. Lui, il reste là-bas. Il fait. Et puis, le mariage continue. Maman Nanga, il a enfin souffert au mariage. Est-ce que vous imaginez les scènes? Les messages ici qu'on est en train de les lire. Est-ce que vous imaginez les scènes? Donc, lui, il vient avec sa femme. Il la propose à tous ces gens-là, les producteurs, ses amis. Elle les a appelées comment? Ses connaissances. Bon, je suppose que ce sont des connaissances très riches. Parce que pour aller donner ta belle femme comme ça, Péniel est très belle. Péniel, c'est très très belle. C'est une très jolie fille qu'effectivement, beaucoup d'hommes peuvent envier. Donc, lui, il prenait sa belle fille ici, qu'il a souffert comme ça. Il a calomnié Ennis pour épouser Péniel. Parce qu'ils ont menti, non? Avec Moïse Mbillé, ils ont inventé un gros mensonge. Ils ont collé sous la tête d'Ennis pour épouser Péniel. Donc, il faisait ça pour quoi? Il n'aimait pas Péniel ou quoi? Pourquoi il a fait tout ça? Il tenait à se marier avec elle. Je crois qu'elle a des qualités. Péniel n'avait pas un passé lourd. C'était une bonne fille de la maison. Nous avons entendu tous ces témoignages, ces déclarations sur ses cousines, comment il a manipulé, lui menté et tout ça. Il a abusé de ses cousines et de ses soeurs et tout ça, ses amis. Ce n'était pas un bon mari. C'était ça. Même la raison de leur séparation, il a batté. Péniel nous avait sorti des photos, des violences et tout ça à l'époque quand elle faisait les déclarations. Donc, lui, Astaire Mike ici, il faisait tout ça et le mariage continuait. Elle prenait tout ça sur elle. Comment quelqu'un peut souffrir comme ça dans le mariage vous la laisser là-bas? Maintenant, quand elle voyait tout ça, elle disait à ses parents ou pas. C'est ça que moi aussi je n'en comprenais pas ou je n'en comprends toujours pas. Elle gardait tout ça sur elle. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup encaissé. Beaucoup encaissé. En tout cas, elle a beaucoup encaissé si c'est ça qu'elle a vécu dans son mariage. Des choses que même une adulte aura du mal. C'est très dur de vivre avec un homme que toi, tu pensais que c'est un homme des dieux mais il te montre des films comme ça. Tout ça pour l'argent. Et en sachant que à l'époque à laquelle Mike Kalamba était avec Péniel, on ne va pas se cacher, Mike Kalamba n'était pas riche comme aujourd'hui. En tout cas, il y a 4 ans, il y a 5 ans, Mike ne pèsait pas ce qu'il pèse aujourd'hui. Aujourd'hui, le pasteur Mike Kalamba est une grande église. Il fait des albums, il chante, il est participant presque principal de Madjabu. Ça les a propulsés, ils ont vendu des disques à l'international. on ne va pas se cacher. Dans la vie, les gens évoluent. Le pasteur Mike a beaucoup évolué financièrement aussi. Mais, à l'époque là, il était prêt à donner la jolie fille de la maman de ses enfants en cadeau à ses connaissances. Franchement, c'est très dur à écouter des choses comme ça en espérant que vraiment elle ne soit pas très vraie parce que c'est quand même un serviteur de Dieu qui bénit des mariages, qui a une église, les gens prient là-bas. Ça ne s'est pas arrêté là. On continue. Un autre message de Maman Peignel. Mike, savez pourquoi il ne voulait pas que je parle avec les enfants? Ça, c'est déjà, il est déjà rentré avec les enfants à Kinshasa. Il ne veut pas que Peignel parle aux enfants. Pourtant, vous avez bien lu les messages que je vous ai lus que le pasteur Mike a dit. Il va acheter un numéro de téléphone. Elle va appeler dans la voie légale pour causer avec les enfants. Il ne va pas lui interdire ses enfants. Mais, pasteur Mike, apparemment, il n'a pas respecté. Maintenant, Peignel a écrit. Mike savait pourquoi il ne voulait pas que je parle avec les enfants. Mon fils m'a raconté. Alors, il lui a raconté comment? Au téléphone ou comment s'il ne parlait pas? Bon, il parlait quelques fois. Mon fils m'a raconté qu'il est qu'il est actuellement le dernier de la classe. Aïe, 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 parce qu'il passait tout son temps à se demander si j'étais fâchée contre lui parce que je n'ai l'appelé plus. Donc, vous savez les réactions des enfants. Les enfants, parfois, ils ont l'impression que maman ne me parle pas parce que j'ai fait une bêtise et tout ça. Donc, l'enfant est triste. Il se demande pourquoi maman ne nous cherche plus alors que lui, il refusait avec les enfants. En fait, elle n'avait pas accès aux enfants et l'enfant s'inquiétait. Donc, l'enfant a commencé à être le dernier de la classe. Donc, l'enfant n'était plus intelligent à cause du manque. En tout cas, effectivement, les enfants, ils peuvent être très traumatisés quand il y a un manque de parents. Donc, mon fils m'a raconté qu'il est actuellement le dernier de sa classe parce qu'il pensait tout le temps à se demander si j'étais fâchée contre lui parce que je ne l'appelais plus. Ça, c'est le premier fils. Mon deuxième fils, Zion, est autiste. Oh là là. Et Mike ne fait aucun suivi. Ça, c'est encore une très grande déclaration. Nous, on ne savait pas. Oh là là, Seigneur. Donc, son fils Zion, ou Zion, comme elle dit souvent, est autiste. C'est grave d'avoir un enfant autiste s'il n'y a pas de suivi. En sachant qu'il y a de très bons suivis à l'étranger, aux États-Unis et tout ça. Bon, au Congo aussi, c'est pas comme s'il n'y a pas de suivi là-bas. Mais, elle dit que Mike ne fait aucun suivi. Aucun. Donc, pasteur Mike n'a pas le temps. Il est sur Madame Adjabu, chanter, faire les albums, avec Fevo et tout ça, au lieu d'amener l'enfant chez les spécialistes. Pourtant, pasteur Mike, là, normalement, il doit avoir quand même des femmes, des ménages, des gens comme ça qui peuvent quand même déléguer pour faire tous ces rendez-vous. ce n'est pas facile, les rendez-vous chez les enfants, pour les suivis des enfants autistes. Ce n'est pas facile. C'est beaucoup des rendez-vous. Bon, lui, il ne nous a pas présenté une femme officiellement qui peut prendre charge du suivi des enfants. Donc, c'est lui qui doit faire. C'est à lui qu'on a donné la garde des enfants. Donc, Péniel a dit qu'il ne fait aucun suivi. Il a totalement régressé. Et maintenant, à 5 ans, il ne parle plus. Parce que quand il y a des suivis, les enfants vont chez les orthophonistes. Vraiment, on les aide à se développer. L'enfant, à 5 ans, il ne parle plus. Il est complètement non-verbal. Donc, il ne dit rien, en fait, comme ça. À 3 ans, il me parlait. Il ne s'est pas allé à la toilette. Oh, le pauvre. Il ne s'est pas mangé seul. Zion, c'est quand il maintenant la tête contre le mur sans raison jusqu'à ce qu'il saigne. Ça, c'est très fort quand même. Donc, l'enfant à 5 ans, il ne sait pas manger, il ne sait pas aller aux toilettes, il se cogne la tête contre le mur. C'est vraiment tous les signes des enfants autistes. Et c'est même autiste prononcé. Parce que surtout, s'il n'y a même pas des suivis, il ne va même pas s'améliorer. Tout cela s'est passé et personne ne me l'a dit et je n'avais pas le droit de parler à mes enfants sans raison. Mike, rends-moi mes enfants au calme. Je ne demanderai pas deux fois. Là, elle a demandé une fois. Il faut dire au pasteur Mike, elle ne va pas demander deux fois. Elle ne va pas demander deux fois. Si vraiment les raisons qu'elle avance ici sont vraies, en tout cas, c'est préférable qu'elle garde les enfants parce qu'elle est là plus de temps et puis c'est une maman. Les mamans ont toujours une grande motivation. Les mamans sont dévouées, se déployent en tout cas dans tout ce qui est démarche qui concerne les enfants. Et puis, Peignel, je ne sais pas si elle travaille ou elle fait ses business parce qu'elle est très entreprenante. En tout cas, même si elle travaille, une maman trouve toujours le temps pour faire les suivis des enfants. Si vraiment Zion est autiste et qu'il est comme Peignel l'a défini et que Mike n'a pas le temps, franchement, c'est mieux qu'il remette les enfants à Peignel. Peignel est aux États-Unis, Peignel a le temps, Peignel, c'est une maman, qu'on le veuille ou pas, c'est une maman. Donc, si vraiment l'enfant souffre comme ça, c'est mieux que le pasteur Mike lui donne, même Zion seulement, qu'elle aille s'en occuper. Elle est sa maman, elle va l'aimer plus que toutes les mamans du monde. Même si Mike trouve une autre femme demain, la femme-là ne va pas aimer Zion comme Peignel peut l'aimer. C'est elle sa maman. C'est vraiment dommage si cet enfant-là est autiste parce qu'il est très mignon. Vous voyez, ça c'est une photo quand il était petit, donc on ne savait même pas qu'il allait être autiste. C'est vraiment dommage parce que le pasteur Mike il prie pour les gens. Il délivre les gens. Dieu l'utilise fortement dans les prédications, dans les chansons. Ses albums font succès, il inspire les gens. Il a vraiment un gros combat si son enfant est autiste. On ne va pas lui lancer la pierre. On ne va pas dire qu'il a fait les fétiches. Non, on ne peut pas dire ça. Nous tous, nous sommes en Europe. On sait très bien qu'aujourd'hui à l'étranger, beaucoup d'enfants sont autistes. On ne sait pas si c'est la sorcellerie des blancs. Si c'est quoi. Dans beaucoup des ménages, les enfants sortent autistes ou avec des retards. Peut-être que c'est des injections qu'on nous donne ou c'est quoi. Les enfants d'Europe, en tout cas, soyez sincères, tout le monde qui écoute cette vidéo connaît un enfant autiste. Parce que c'est très fréquent de nos jours. Donc l'enfant peut être seulement victime comme tous les autres enfants. Bon, à moins que ça soit vraiment un problème particulier mais elle-même n'a pas dit que c'est un problème particulier. Elle a dit seulement que mon deuxième fils Zion est autiste. Elle n'a pas acquisé Mike le fait que l'enfant soit autiste. Non, elle a seulement dit que Mike lui a donné à ses amis ses connaissances et tout ça. Ça, elle a dit. Mais le reste, elle n'a pas acquisé Mike dans ce sens-là. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que cet enfant-là soit malade et qu'il n'ait pas de suivi et que si le pasteur ne se rend pas compte qu'un enfant comme ça il faut un suivi, vraiment, il faut qu'il réfléchisse, qu'il se calme, qu'il ne suive pas seulement la décision du juge que c'est toi qui vas garder les enfants. Qui donne l'enfant à Pénial. Pénial a le temps de s'en occuper. Ça serait vraiment juste pour l'enfant de lui donner la chance de s'améliorer. Il devrait peut-être asseoir tous leurs responsables, les parents, les parents dans la foi pour trouver une solution pour cet enfant-là déjà, même pour Zion seulement, trouver déjà une solution parce que quand une maman pleure comme ça, elle a des raisons. elle a des raisons. De nous tous, il n'y a que Pénial qui connaît très bien le pasteur Mike. Et de nous tous aussi, il n'y a que pasteur Mike qui connaît très bien Pénial. Ils se connaissent dans certains couples, ils savent pourquoi ils se sont séparés. Ils savent sur toutes ces déclarations, lesquelles sont vraies, lesquelles sont un peu exagérées, lesquelles sont arrangées et tout ça. Alors, il y a une question qui se pose. Elle ne voit pas les enfants depuis quand? Pourquoi elle réagit aujourd'hui? Alors, vous savez que ce sont des stars, ce sont des personnes connues. Il y a beaucoup des rumeurs, des choses qui se disent. Non, ce n'est pas ce qu'il va jouer au stade des martyrs. Il est combattu. Pasteur Mike et Pasteur Moïse se font la guerre. Pasteur Moïse se font la guerre. Il a utilisé Pénial. Pénial est envoyé par des serviteurs des dieux qui combattent Pasteur Mike et tout ça, tout ça. Alors, moi, je ne sais pas ce que vous pensez de toute cette histoire. De toute cette histoire. Pénial, ce qui est sûr, elle-même, elle avait dit qu'elle souffrait de dépression. Est-ce qu'en ce moment, elle est en dépression ou pas? Est-ce qu'elle a fini son traitement? Est-ce qu'elle va mieux? Parce que sur les réseaux sociaux, elle allait mieux. Vous avez vu que Pénial avait même pris du poids quand elle avait fini tous les scandales qu'elle avait demandé pardon. Elle avait pris du poids. Peut-être c'était parce qu'elle prenait des médicaments, elle voulait se reposer et tout. Est-ce qu'elle va mieux? Est-ce que ses déclarations sont fondées? Est-ce que Pénial viendra encore demander pardon demain? Parce qu'aujourd'hui, tout ce que Pénial a dit sur Kofiolomide, sur l'histoire de l'Est, du producteur qui voulait toucher ses seins ou qui avait touché ses seins-là, c'est après avoir fait le voice que je vous ai mis au début. Vous avez déjà oublié. C'est après le voice que je vous ai mis où Pénial demande pardon à son mari, le papa de ses enfants. Pénial, ça me fait mal à la tête. Écoutez. Je me réprésentais toutes mes excuses au pasteur Mike Kalambay parce que avant d'être le père de mes enfants, quand je me suis redonnée au Seigneur, je me suis rendue compte que qui suis-je pour juger son serviteur? Qui suis-je pour juger ses serviteurs? Vous entendez comment elle l'appelle? Qui suis-je pour juger son serviteur? Ça, c'est le pardon profond, sincère de Pénial qu'elle est en train de faire. Mais maintenant, quand Pénial demandait pardon ici et qu'elle a appelé Mike, serviteur des dieux, elle était sincère ou elle se foutait de nous? Ou c'était on lui avait obligé de dire ça? Mais je ne pense pas qu'on peut obliger à Pénial. Pénial, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Pénial n'est pas bête. Pénial sait ce qu'elle dit. Pénial, je ne pense pas que c'est une fille qu'on peut manipuler. Ça, c'est moi qui pense. Je pense que son pardon a été sincère. Donc, quand elle lui demandait pardon en 2022, elle gardait tous les secrets ici des Kofiolomide dans son cœur. Elle gardait toute l'histoire de l'Est dans son cœur. Elle n'avait pas tout dévoilé. Comme son mari a bien écrit dans le message dans ta folie. Donc, dans sa folie, elle avait gardé encore tous ses secrets. Elle n'avait pas dévoilé ça. Ou alors, elle est en train de faire juste une vidéo pour laver son image et demander seulement pardon. Ce n'est pas un pardon sincère. C'est pour ça que ça nous perturbe parce que quand elle a demandé pardon ici, elle ne nous avait pas encore dit les choses des Kofiolomide. Les choses des Kofiolomide que Kofiolomide avait demandé à Pasteur Mike et tout et tout et tout. C'est aujourd'hui qu'elle vient de dire ça à la semaine ici, qu'elle vient de sortir ça. Est-ce que Péniel ne viendra pas demander pardon encore que non, pardonnez-moi ? Je ne sais pas pourquoi j'avais dit ça. Je demande pardon à Kofiolomide, je demande pardon à Pasteur Mike Kalambal et tout ça. Est-ce qu'elle ne va pas changer demain ? C'est ça maintenant qui dérange Péniel. On veut bien tout croire parce que la plupart des temps, les femmes sont victimes et puis les hommes puissants comme ça, on ne sait pas ce qu'on va leur attribuer ou pas. Et puis le Pasteur Mike, lui aussi, il avait eu encore un problème avec Zawadi. On ne va pas se cacher il avait eu un problème avec Zawadi. On a commencé à l'appeler même Pasteur Vaseline. Pasteur Mike s'était retiré. Pasteur Mike s'était assis à l'église. Il avait fait 4 mois qu'il ne prêchait plus. Pasteur Mike avait quitté Madjabu. où il est parti entrer en prière. Ça veut dire que l'histoire avec Zawadi quelque part, il était conscient que ça l'avait sali, il l'avait reconnu. Il a demandé pardon et il est entré en prière. Maintenant, le même Pasteur Mike en vient encore sortir ça. Donc, il doit encore arrêter d'entrer en prière si c'est la vérité vraiment. Ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment le défendre parce qu'en réalité, il avait eu des problèmes en dehors de Péniel. Mais maintenant, Péniel, tout ça là, pourquoi elle n'avait pas dit ça avant ? Parce qu'avant, ils étaient vraiment en guerre. Quand il luttait pour les enfants, elle avait sorti beaucoup de choses. Mais elle avait gardé ça. Peut-être que ça, c'était les réserves. Mais elle est venue demander pardon. Vous avez entendu, elle l'a appelée homme des dieux, serviteur des dieux, elle est l'équipe pour les juger. Mais pourquoi elle avait appelé serviteur des dieux ? Pourquoi elle avait appelé serviteur des dieux ? Un serviteur des dieux qui va te donner à Kofiolomidé pour abuser de toi ? Est-ce que cette personne est un serviteur des dieux ? En tout cas, même un païen, même un païen ne va pas donner sa femme qu'il aime. Donc toi, tu vas prendre ton épouse enceinte, tu vas lui donner à une autre star comme toi, il joue avec elle seulement une soirée puis tu la rends, toi tu vas continuer le mariage avec elle. C'est dégueulasse. Ça fait mal au cœur, ça fait mal à la tête, ça nous perd. Ça nous met la confusion totale. C'est vraiment triste de voir un couple se déchirer comme ça. Moi, je ne peux même pas prendre les parties, ni des mics, ni des péniels. Je ne peux même pas me positionner parce qu'il peut y avoir des vérités, mais il peut y avoir aussi des mensonges. Il peut y avoir aussi des déclarations faites sous dépression. Parce qu'elle nous avait dit qu'elle fait parfois des dépressions. Quand quelqu'un est déprimé, si elle ne voit pas les enfants, franchement, ça peut la pousser à la dépression. Parce qu'elle aime beaucoup ses enfants. Et puis tout le monde aime ses enfants. Pourquoi elle n'aura pas ses enfants ? Elle a que ses deux enfants. Elle aime ses enfants. Donc, si on lui interdit les enfants, ses parents sont des pasteurs. Ils savent que leur fille est influente, leur fille est suivie. Pourquoi eux, ils ne peuvent pas dorer un peu l'image de leur enfant ? Péniel, il y a un avenir glorieux devant elle. Parce que Péniel est intelligente. Péniel a des capacités. Il ne faut pas toujours qu'elle vienne sur les réseaux sociaux, genre s'éternir. Parce qu'il y a des gens qui l'aiment bien. Bon, j'aime bien Péniel. Je l'aime bien. Et il y a des gens qui aiment bien aussi Pasteur Mike. C'est vraiment dommage. C'était un beau couple. Ils pouvaient faire une belle famille, mais ils ont des vérités qu'ils savent pourquoi ils se sont séparés. Ce n'est pas notre problème. Les gens sont libres de se séparer. Mais c'est vraiment dommage que les hommes de Dieu aussi se marient comme ça. Je ne sais pas si avant de se marier, ils ne prient pas. Dieu ne leur dit pas que ça, c'est la femme de ta vie, de ta destinée qui va t'élever, qui va t'accompagner dans la gloire, que moi, ton Dieu, je vais te donner mon serviteur. Je ne sais pas comment il avait fait pour épouser Péniel. C'était pour les papiers. Ah, ça, on ne sait pas aussi. Il n'avait pas prié. Lui, il est serviteur de Dieu depuis longtemps, il n'avait pas prié. Hein ? Lui, il n'avait pas prié pour savoir que la femme que tu pars épouser ici, demain, tu auras les tourbillons dans ta vie, dans ta maison. Il n'avait pas prié, il ne savait pas. Tous les prophètes du Congo, personne n'avait vu, n'avait prophétisé que, ah, mon frère, Dieu me parle sous ton mariage, me dit que fais un peu attention, entre en prière en profondeur. Tous les prophètes, là, ils n'ont rien vu. Ils ont laissé un grand serviteur de Dieu comme ça, aller se marier pour que demain, il est un enfant autiste, sa femme souffre des dépressions et tout ça. Donc, personne n'avait rien vu. Lui-même, Dieu, l'avait mis à l'épreuve. On va appeler ça comme ça, non ? Parce qu'il est à l'épreuve. Ce n'est pas une bonne réputation qui le suit. Lui, il veut avancer, les histoires comme ça viennent le régresser. Il veut avancer, et les choses comme ça ternissent son image. Il doit entrer en prière, demander vraiment à Dieu, c'est quoi ? Que Dieu aide Péniel parce que ce n'est pas quelqu'un parce que vous vous êtes séparés et que tu la détestes. C'est la maman de ses enfants. Elle va rester la maman de ses enfants jusqu'à la mort. Ça sera toujours la maman de ses enfants. Qu'ils le veuillent ou pas. Il faut qu'ils prient beaucoup pour Péniel, qu'elle ait la paix du cœur, qu'elle s'épanouisse, qu'elle soit tranquille. Péniel, ici, il s'appelle toujours Calambay, hein, sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il porte le nom de Calambay jusqu'à aujourd'hui. Lui, en tant qu'homme de Dieu, il doit aussi faire un effort aussi pour apaiser Péniel ou pas. Ou en coulisses, ils se sont déjà parlé d'une vérité. Que nous, on ne sait pas. Il n'y a vraiment personne, aucun serviteur de Dieu qui peut aider ce couple déchiré à arranger, à se convenir. Il n'y a personne, vraiment, qui peut faire réfléchir de pasteur Mike Calambay que, pourquoi tu déranges Péniel? Péniel ne demande que les enfants, elle ne demande ni l'argent, ni l'amour, ni rien du tout. Elle veut voir seulement ses enfants. Bon, pasteur Mike Calambay, il a aussi l'argent, hein. Pasteur Mike Calambay, il part aux États-Unis, non? Pourquoi quand il part, il n'amène pas les enfants et que Péniel aussi les voit? Pour faire les choses simples. C'est lui qui habite avec les enfants. Si aujourd'hui, Péniel est au courant que les enfants, l'enfant Zion, se tape la tête au mur jusqu'à ses blessés, c'est que pasteur Mike n'est pas à la maison. Quand il revient, on ne lui dit pas? Et quand on lui dit, quelle solution il a trouvé pour Zion? Pour Zion? Quelle solution il a trouvé? La solution qu'il a trouvée, il n'a pas dit à Péniel parce qu'ils ne sont pas ennemis. Il a dit, il va acheter le numéro de téléphone sur lequel il va appeler dans la voie légale. Il peut aussi lui dire, ah, l'enfant ici, j'avais remarqué comme ça, comme ça, je pense qu'on va faire ça. tenir au courant, il faut en garder partagé officiellement. Elle a le droit de voir les enfants, donc il peut aussi la tenir informé. Qu'est-ce qu'il a décidé sur ça? Maintenant, Péniel, quand elle a appris que l'enfant s'est tapé la tête au mur et tout ça, il était dernier de la classe. Est-ce qu'elle a dit ça à Mike? Mike, comment t'as-tu appris les enfants? Et regarde ça, ça, ça. J'apprends que l'enfant ne s'en sort plus. Mike, il faut qu'on trouve une solution. Ce n'est pas solution d'amour, c'est solution pour les enfants. Donc, ils ont le droit de parler des enfants. Qu'est-ce qu'elle a dit à Mike? Et Mike lui a répondu quoi? Mike a dit, je m'en fous. Moi, j'ai fait l'album. Je suis en train de préparer mon single avec Faveur, laisse-moi tranquille. Il a dit ça? Ou ils ont trouvé un problème de couple que je pense ne va jamais se résoudre sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, on ne met que le piment. On ne va que dramatiser, interpréter. C'est un problème qui peut se résoudre avec des hommes des dieux parce qu'eux, ils sont dans le pastoral. Peignel est l'enfant des pasteurs respectés. Ses parents sont respectés aux États-Unis. Ses parents, ils sont respectés. Mike Alambay, c'est un serviteur des dieux depuis longtemps. Mike là, il a des pasteurs avec qui s'entendent, avec qui s'entendent. Des aînés. Il y a des grands pasteurs au Congo. Donc personne ne peut vraiment les faire à ça en tant que leur frère qui émerge aussi dans la foi et tout ça. Mon frère fait beaucoup de combats. Pourquoi on ne fait pas ça, ça, ça? C'est l'amour fraternel, non? Donc personne ne peut l'aider à en parler, à résoudre ce problème. Donc lui, il va supporter les sorties médiatiques de Péniel jusqu'à quand? Donc elle va se calmer des ans, après elle vit encore. Elle va se calmer des ans, après elle vit encore. Ça ne l'honore pas lui-même aussi, le pasteur Mike. Ça dérange sa carrière, sa personne. Ça déstabilise l'Église. Ça déstabilise les cœurs des enfants de Dieu. Pourquoi ils ne peuvent pas vraiment trouver une solution? On les fait à soi. comme eux deux, c'est toujours balle perdue sur Internet. Péniel écrit, lui il écrit, bon, ça ce sont ses anciens textes, là, depuis qu'elle a fait ses déclarations ici, il n'a pas encore répondu. Et moi, je souhaite même qu'il ne réponde pas, mais qu'il essaye de trouver une solution. Il n'a pas besoin de nous donner à nous les explications, mais il a le devoir d'apaiser le cœur de Péniel parce que c'est la maman de ses enfants. Il ne peut pas laisser Péniel dans la souffrance comme ça si lui-même, il reconnaît qu'elle est folle. Il a écrit dans les messages d'antafolie, donc il a appelé la maman de ses enfants folle. Elle délire, elle est folle. S'il sait qu'elle est folle, on ne se bat pas avec un fou, on a tenu la colère du fou. Si lui pense que Péniel est folle, qu'il trouve une solution pour l'apaiser parce que si elle est folle, elle va continuer à le déranger toute la vie. Maintenant, lui, il est prêt à commencer à subir les déclarations de Péniel tous les jours. Il peut seulement aussi apaiser les cœurs de Péniel. C'était sa femme. Il aimait. Elle a beaucoup couvert. Depuis la séparation jusqu'à aujourd'hui, elle a gardé le secret des Kofiolomidés dans son cœur. Elle est venue sortir ça aujourd'hui. Donc, même merci de comme tu avais gardé mon secret pendant toutes ces années, il ne peut pas apaiser Péniel. Où il va se fâcher? Ça ne demande même pas la colère. Ça ne demande pas la colère. si Péniel, si Péniel, on lui avait donné un Kofiolomidé. Après, ils sont rentrés à Kinshasa ou aux États-Unis, ils ont continué les mariages. C'est qu'elle avait pardonné son mari, non? Il s'était expliqué entre eux. Mais aujourd'hui, le secret est sorti. Ce n'est pas grave. Mais vraiment, le pasteur Mike, il tient une église dans laquelle il conseille les gens, il accompagne des couples, il sert Dieu et tout ça. Il n'a pas vraiment la force de gérer cette histoire avec Péniel. Péniel, c'est une seule personne. Mais le pasteur Mike gère des personnes. Déjà, son groupe, il y a combien de gens dedans? Il gère toutes ces personnes-là. Donc, il n'arrive pas à gérer Péniel. Il va laisser Péniel comme ça, chaude, chaude comme ça jusqu'à quand? Parce que Péniel, quand il démarre comme ça, il peut nous amener comme ça un an. Il va continuer à sortir les choses, sortir les choses, sortir les choses tous les jours. Mais ça honore qui? Ça honore Dieu? Ça honore Mike? Ça honore Péniel et sa famille? Ça honore ses parents ou ça fait seulement les bavardages sur YouTube? Les gens ouvrent les yeux et les oreilles pour critiquer. Mike Kalambay, là, si on le connaît dans le monde entier, c'est pour Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est beau ou il est Mike ou il est intelligent ou il est riche. Non. On le connaît parce qu'il s'est présenté comme un serviteur de Dieu. C'est pour ça qu'on connaît Mike Kalambay. On l'appelle pasteur, non? Pasteur chante. On le connaît parce qu'il est serviteur de Dieu. Maintenant, tout ça là, toutes les réputations ici, tout ce qu'on raconte, ça honore Dieu dans quoi? Ça n'honore pas Dieu? Maintenant, lui, il est serviteur de Dieu. Toute sa réputation, tout ce qu'on dit là, ça n'honore pas Dieu. Dieu que lui, il sert là, ça ne l'honore pas. Maintenant, lui, il fait quoi pour arrêter ça? Il va laisser Péniel continuer à parler, parler. Péniel ne va pas s'arrêter. on a déjà vu Péniel à l'acte. Péniel, elle connaît beaucoup de choses. Péniel ne va pas s'arrêter s'il ne répond pas. S'il ne lui donne pas les enfants. Péniel ne va pas s'arrêter. Vous avez bien vu dans les messages, elle a dit, elle ne va pas demander deux fois. Parce qu'après, elle va faire quoi? Maintenant, il veut la défier. Est-ce que c'est important? Est-ce que vraiment c'est important tout ça? ça c'est pour faire pécher les enfants des dieux. Parce que le peuple des dieux est perturbé. Il y en a qui croient directement. Il y en a qui ne croient pas. Il y en a. Pourquoi déranger la paix des chrétiens? Ou qu'il arrête d'être pasteur, il règle d'abord ses problèmes à la maison. Il règle d'abord les problèmes des familles parce que aussi longtemps que lui, il se présente pasteur. Aujourd'hui, il a chanté avec févre. Févre est nigérienne. Ça veut dire au Nigeria. Les autres, hé, hé, où se date? C'est qui ce monsieur? C'est qui ce pasteur? La chanson-là sera vendue aussi au Nigeria. Les Nigériens vont le découvrir s'ils ne le connaissent pas déjà, mais peut-être qu'ils le connaissent. Mais févre à un public. Ils vont découvrir Mike Kalambay. Maintenant, quand ils vont taper Mike Kalambay comme ça, mon Dieu! Pénière est anglophone, il y a des vidéos en anglais sur Pénière. Quand ils vont découvrir qui est Mike Kalambay, bon, pas qui est Mike Kalambay, quand ils vont découvrir ce qu'on dit sur Mike Kalambay. C'est quelle publicité qu'il a fait pour Dieu? C'est quelle publicité qu'il a fait pour les serviteurs congolais? Ça va même casser la carrière des févres. Enfin, des févres. Toi, tu es parti chanter avec qui? Le Congolais, toi, tu n'as pas vu sur les réseaux sociaux. Il avait pris sa femme, il a donné à un autre musicien, là, il avait pris sa femme, il a l'enfantiste, il ne s'en occupe pas, il a fait comme ça. Ça ne l'honore pas. Ça ne l'honore ni l'église, ni lui-même, ni Pénière, ni les enfants, ça n'honore rien du tout, ni le Congo même. Même le Congo est mal représenté. parce que quand il parle chanter comme ça à l'étranger, il représente le Congo, non? On va le découvrir. Oh, Congolese music. Maintenant, les pasteurs congolais, écoutez l'histoire qui le suit. Il doit trouver une solution à Pénière. Il ne peut pas éviter Pénière. Il doit lui trouver une solution. Pénière doit être calme parce que Pénière ici, elle a déjà accepté de rester dans son coin. Pénière est restée tranquille pendant au moins deux ans. En tout cas, un an et demi, c'est sûr, Pénière ne dérangeait plus. Elle avait demandé pardon. Elle faisait sa vie. Pourquoi il lui a interdit les enfants pendant un an et demi s'il l'a vraiment fait? Il doit calmer Pénière. Ça n'honore personne, Pasteur Marc. Il faut faire un effort. Si toi, tu sais que Pénière est folle, toi, tu ne vas pas jouer le jeu de Pénière. Si tu sais que Pénière a menti, tu ne vas pas jouer le jeu de Pénière. C'est les attaques du diable. Si tu sais que Pénière a dit la vérité, tu dois la bloquer pour qu'elle n'ajoute pas d'autres vérités. ta relation avec Pénière, il n'y a que vous deux qui savez. Mais non, le seul conseil que toi tu suis, c'est quand les gens te disent ne réponds pas. Mais quand tu ne réponds pas, il n'y a que ces rumeurs-là qui restent sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas répondre, d'accord, mais il faut trouver la solution. trouve la solution à Pénière, la maman de tes enfants. Trouve-lui la solution. Trouve une solution. Tu es un papa, tu es un homme, tu es responsable, tu sers l'éternel. Trouve la solution à Pénière. Ce n'est pas difficile. Pénière, c'était ta femme. Trouve la solution à Pénière. Pénière n'est pas compliqué. Elle veut seulement ses enfants. Trouve la solution. Quand vous avez fait les enfants, il n'y avait pas les juges dedans. Le juge a déclaré, garde les enfants. Mais ce n'est pas le juge qui va éduquer les enfants, ce n'est pas le juge qui va apaiser les cœurs de Pénière. Quand Pénière avait les enfants et qu'elle montait et descendait avec les avions, tu as vu comment ça t'énervait toi-même, ça t'est dérangé, non? Mais non, toi tu n'avais pas les enfants, c'était Pénière. Mais non, aujourd'hui, c'est toi qui as les enfants, Pénière ne les a pas. Donc tu peux très bien comprendre ce qu'elle ressent. En plus, c'est une femme. Vraiment, pour calmer Pénière ici, il faut quoi? Pour arrêter de ternir l'image de l'église congolaise, il faut quoi? Toutes les déclarations ici, c'est pour qu'on en fasse quoi? C'est pour qu'on en fasse quoi? Ce qui s'est passé en coulisses, c'est eux des qui connaissent la vérité. C'est le pasteur. Vraiment, tout ça n'est pas important. Tout ça, ce n'est pas important. Trouvez la paix entre vous. Il y a deux enfants. Si Zion est vraiment autiste, il faut le soigner. S'il ne l'est pas, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut prier pour lui. Pasteur Mike a beaucoup d'amis pasteurs, congolais comme étrangers. Au Congo, il y a beaucoup de pasteurs qui font des miracles, qui guérissent les malades et tout ça. Donc le problème de Zion, c'est un petit problème. C'est un petit problème. On va prier pour lui, c'est tout. C'est l'enfant d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu. On va prier pour lui. Mais il faut le faire maintenant. Que l'enfant grandisse bien, dans la paix, dans la joie, qu'il soit éduqué, qu'il aille à l'école, que son fils aîné ne soit pas dernier de la classe. Pourquoi les enfants vont porter des gros échecs comme ça pendant que leur papa est serviteur de Dieu ? C'est quel combat qu'il y a dans la maison du pasteur Mike ? Il faut l'aider à vaincre ce combat. C'est un homme des dieux. C'est vraiment, ça fait mal au cœur parce que ils sont jeunes, ils auraient pu vraiment faire un beau couple. Comme on dit, le diable est malin. Il est entré pour démolir, pour détruire, pour détruire ce couple. C'est vraiment dommage. Vraiment, il faut les garder en prière, que ce soit Péniel. Elle n'est pas mauvaise, Péniel. Ce n'est pas une mauvaise fille. Péniel est dépassée parfois. Peut-être qu'on me dit, elle souffrait des problèmes, des stress, des crises d'angoisse. Elle souffre des dépressions. En tout cas, il faut prier pour elle. Ses parents sont pasteurs. On a vu combien de témoignages des gens qui souffrent des dépressions, Dieu leur a fait grâce. Il faut prier pour Péniel. Il faut prier pour eux. Ce sont des Congolais, ce sont des enfants, des jeunes qui ont tous grandis dans la foi chrétienne. Péniel est l'enfant des pasteurs. Elle a grandi dans l'église. Pasteur, Mike, il s'y sert Dieu depuis longtemps. Donc, ce sont des croyants qu'il faut aider et accompagner dans la prière. Malgré leurs fautes, leurs choses qu'ils viennent faire. La chair est faible, ce sont des êtres humains. Tout le monde peut tomber, peut faire des erreurs. C'est pour ça que dans la prière, on dit, pardonne-nous nos offenses. Ils sont en train de s'offenser mutuellement, mais c'est parce qu'il y avait l'amour avant. Il y a eu des enfants. C'est pour ça qu'ils sont en train de s'offenser comme ça. Il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux qui se calment. Qui se calment et chacun continue son chemin comme ils ont décidé de se séparer. En tout cas, moi, c'est mon analyse. Je ne peux pas prendre un parti ni pour Mike ni pour Péniel. C'est un couple déchiré. C'est un couple déchiré. Parfois, quand les gens se séparent, il y a le sentiment de haine, de méchanceté. Par moments, ça vient. Par moments, ça part. Par moments, il y a le sentiment d'amour. Par moments, il y a les bons souvenirs. On peut comprendre. Les gens se divorcent tous les jours. Et c'est parce qu'ils sont connus qu'on est là pour faire le tribunal. Non. Il faut seulement prier pour eux qu'ils se séparent tranquillement. Chacun prend sa route. Chacun continue sa vie. Ce n'est pas grave. Les enfants, là, ils vont grandir. Ils vont connaître la vérité qu'il y a à connaître. Les mensonges aussi, ils vont le connaître. Ce n'est pas grave. Les deux enfants, là, vont rester les enfants de Mike et Péniel qu'ils le veuillent ou pas. Papa, Mike. Maman, Péniel. Donc, il ne faut pas profiter parce qu'ils sont enfants brisés, brisés, brisés tous leurs avenirs. Il leur faut beaucoup de sagesse, beaucoup d'encadrement. Vraiment, que les serviteurs de Dieu ne leur tiennent pas rigueur. Que les pasteurs Moïse Mbillé n'envèlent pas à Péniel ou à Mike. Oh, Mike, tu vois maintenant, ta femme là, elle joue avec moi et tout ça. Non. Ça, c'est rien. On vous critique tous les jours sur les réseaux sociaux. On dit des choses graves, non? Pasteur Moïse Mbillé. Toi-même, tu sais comment on te critique. Tu connais nous les Congolais, comment on aime salir les gens. Donc, je crois que le pasteur Moïse Mbillé, on l'a déjà critiqué des choses plus graves que ce que Péniel a dit. Qui ne tiennent même pas rigueur à Péniel. C'est une petite soeur congolaise. C'est l'ex, ou si on va appeler comme ça, la maman des enfants de son frère pasteur, de son frère pasteur Mike. Donc, qu'il ne s'attarde pas sur ça. Que Dieu les aide. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant, vous vous retrouvez branché, connecté très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel. En temps réel.